Bonjour, je vais continuer avec le programme de quiz, maintenant plus solide, mais il faut bien le dire pas terriblement attrayant. Je vais donc, dans cette pitonnerie, me concentrer exclusivement sur des aspects visuels et ergonomiques, ce qui permettra d'introduire quelques classes et méthodes intéressantes, et de discuter de principes non moins intéressants. Pour rendre visuellement le programme moins austère, je vais rajouter des smileys à côté du score, ce qui sera plus sympa que des chiffres tout seul. Je mettrai un smiley attristé quand la réponse sera mauvaise, et un smiley enthousiaste quand elle sera bonne. Je suis allé chercher mes smileys sur Wikicommons, où il y en a plein qui ont le bon goût d'être dans le domaine public et de ne pas poser de problème de copyright. Je les ai réduits avec GIMP, mon programme favori de traitement d'image, puis je les ai sauvegardés au format png sous les noms raté.png, bof.png, un smiley neutre, bien.png, celui-là je n'utiliserai pas dans cette pitonnerie mais je me le garde pour la prochaine, et super.png. J'ai mis les fichiers dans le même répertoire que mon fichier .pyw. Première chose, si je veux un smiley à côté du score, cela veut forcément dire une boîte horizontale supplémentaire, gardons cela à l'esprit. Autre chose importante, quand vous avez un fichier graphique, que ce soit un .gbg, un .gif, un .png, c'est un format compressé. C'est-à-dire que l'image brute a été traitée et encodée pour obtenir, sans trop diminuer la qualité de l'image, un fichier le plus petit possible qui se transférera relativement vite sur Internet par exemple. Vous savez que quand vous avez une image sur votre écran, c'est en fait, quand on l'agrandit suffisamment, une foultitude de points, les pixels, avec chacun sa couleur. L'ensemble des points forment ce qu'on appelle un bitmap. Dans un format compressé, on va utiliser des astuces. Par exemple, si l'on a n points rouges qui se suivent, le fichier pourrait stocker n points rouges au lieu de répéter .rouge n fois. Les vraies compressions sont beaucoup plus complexes, c'est juste pour donner un exemple. Dans mon programme graphique, je ne peux pas balancer à l'écran directement ce que je trouve dans mon fichier, il faut que je le décompresse pour le transformer en bitmap affichable. Je vais donc me créer pour chacun de mes smileys un bitmap, ce que je fais en créant pour chacun d'eux un objet image, auquel je passe en paramètre le nom du fichier. On peut aussi spécifier le format d'image, mais en général, Python est assez intelligent pour le déterminer tout seul. Cet objet image chargera le fichier, mais derrière, je dois créer un bitmap avec bitmap from image. Vous remarquerez que je préfixe le nom de mes images par self-point, puisque c'est évidemment dans la méthode qui vérifie les réponses que je déciderai laquelle afficher. Un point important à bien comprendre, c'est qu'à ce stade, mes images ne sont pas des éléments graphiques au sens d'un objet static texte, par exemple. En fait, ce sont des variables de mon programme Python qui contiennent un bitmap au même titre que d'autres variables contiennent du texte ou des nombres. Pour avoir un véritable élément graphique affichable, il me faut créer un objet static bitmap qui est le pendant de static texte, et initialement, je vais y mettre le bitmap du smileys neutre, que j'ai appelé BMPBOF. N'oublions pas que nous avons besoin d'encore une boîte horizontale, que je vais appeler boîte 3 pour ne pas tout renuméroter, même si au final, elle apparaîtra avant boîte 2, l'autre boîte horizontale. Je modifie ma disposition en mettant d'abord l'icône dans boîte 3, puis le score, puis boîte 3 dans boîte, avant d'ajouter dans boîte la consigne, avec ce qu'il faut pour l'alignement et l'espacement comme d'habitude. Pour la méthode init, c'est fini. Dans la méthode vérifier réponse, c'est ultra simple. Tout comme la méthode setLabel de static texte me permet de changer le score au fur et à mesure, j'ai avec un objet static bitmap une méthode setBitmap qui me permet de remplacer le smiley affiché par un smiley enthousiaste quand la réponse est bonne, et par un smiley attristé quand elle ne l'est pas. Voyons ce que cela donne à l'exécution. Je mets d'abord une réponse correcte, j'appuie sur Entrée pour l'envoyer, et j'ai le smiley enthousiaste. Le coup suivant, je mets une réponse erronée, j'appuie sur Entrée, et j'ai bien le smiley attristé. C'est quand même plus agréable que le comptage des bonnes réponses tout seul. Sur notre lancée, j'ai peut-être réveillé chez vous des instincts artistiques, et peut-être êtes-vous tenté d'améliorer encore le côté visuel, par exemple en remplaçant le gré tristounet de la fenêtre par autre chose. Vous pouvez facilement changer la couleur du fond de n'importe quel élément en appelant sa méthode setBackgroundColor, avec un paramètre qui est le code de la couleur. Attention à l'orthographe, là encore c'est une orthographe britannique, avec color écrit C-O-L-O-U-R, et pas C-O-L-O-R comme le font les américains. Si vous n'avez jamais joué avec des couleurs sur un ordinateur, le code doit vous sembler bien barbare. Le dièse signifie juste que c'est un code couleur, et les six lettres et chiffres qui suivent représentent une quantité de rouge, vert et bleu qui permet d'obtenir toutes les nuances. Je ne vais pas me lancer dans des explications sur la représentation des couleurs, mais ce que je vous conseille si vous n'y connaissez pas encore grand chose, c'est de chercher « couleur CSS » sur Internet. CSS est une espèce de langage déclaratif pour définir l'apparence des pages sur les sites web. CSS utilise soit des noms de couleurs, plus faciles à mémoriser que des codes, soit des codes qui sont exactement les mêmes que ce que vous utiliserez dans WX Python. Voilà ce à quoi pourrait ressembler la fenêtre recolorée dans votre environnement. Sauf que... L'apparence, c'est quelque chose qu'un utilisateur peut redéfinir dans une large mesure sur sa machine. J'ai regardé sous Windows XP ce que j'avais comme jeu de couleur et thème, et j'ai découvert Citrouille qui donne cela. Et là, mon programme de quiz fait un peu tâche. Le bleu fait franchement l'ayette. Remarquez bien que cela pourrait être pire. Par exemple, il y a aussi cela. Et non seulement cela fait l'ayette, mais en plus, comme le texte est en blanc, c'est franchement illisible. Ce qui m'amène à vous dire que c'est en général une mauvaise idée que de vouloir trop personnaliser votre application. Une couleur que vous aimez beaucoup peut sembler horrible à quelqu'un d'autre, et comme ici, perdre complètement le contraste. Quelqu'un qui travaille en blanc sur fond noir n'a pas forcément trop regardé la famille Adams. Cela peut être pour des raisons de confort visuel ou de sensibilité particulière aux couleurs. A la limite, cela aurait été un moindre mal en forçant aussi la couleur de la police à noir. Il y a une méthode Set for Ground Color pour cela. Vous auriez gardé le contraste, mais l'application aurait quand même fait bizarre avec un thème non conventionnel. Je pense donc que le mieux est de conserver le plus possible les valeurs par défaut. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est travailler de manière relative. Je m'explique. Vous pouvez trouver que c'est bizarre d'avoir le fond de la fenêtre foncée et le bouton clair. Si vous avez fait attention, ce n'était le cas ni avec TK Enter ni avec PyCute. Et vous pouvez vous dire, j'aimerais avoir le fond de la fenêtre clair comme le bouton ou l'inverse. Pour faire cela, il existe une méthode qui s'appelle GetDefaultAttributes qui permet de récupérer pour n'importe quel élément, que ce soit la fenêtre elle-même ou un élément comme le bouton, des choses comme le type et la taille de la police, la couleur de fond ou la couleur de la police que je retrouve comme attribut de l'objet. Par exemple, la couleur de fond correspond à l'attribut col BG et je peux dire que le fond de la fenêtre serait de la couleur correspondant au col BG du bouton. Voilà ce que cela donne dans un environnement et si l'on applique le test Citrouille, Miracle, la fenêtre se fond miraculeusement dans le thème tout en ayant les caractéristiques demandées. Ce serait la même chose dans un thème gothique. Je crois qu'il est important que vous essayiez d'avoir des applications caméléon qui se fondent dans le thème choisi par l'utilisateur. Que vous trouviez certains thèmes hideux n'est pas le problème. Si vous utilisez judicieusement les valeurs par défaut et laissez tout se régler tout seul, votre application se fondera magiquement dans le paysage. Dans le même esprit, on peut dire qu'on aimerait que la consigne, qui est quelque chose d'important, soit en gros et que la question soit un peu plus grosse que le standard. Après tout ce que j'ai dit, je ne vais pas fixer la taille de la police et dire que je veux par exemple une taille 16. L'utilisateur peut changer la résolution de son écran, peut-être avoir une taille de police par défaut différente de ce à quoi je m'attends et peut avoir une mauvaise vue et utiliser une police beaucoup plus grosse que ce que je voudrais mettre en relief. Là encore, je vais tout définir relativement au défaut. L'attribut font de l'objet retourné par getDefaultAttributes est lui-même un objet dont la méthode getPointSize retourne la taille et la méthode getFamily retourne la famille, c'est-à-dire en gros l'apparence globale des lettres, l'argent variable ou pas, empattement ou non. Ces informations vont me permettre de créer deux police dérivées de la police par défaut. L'une pour les consignes dont la taille sera le double de la taille par défaut, la famille sera la famille par défaut, le troisième paramètre dit ce que je veux de l'italique ou pas et le dernier des paramètres obligatoires est ce qu'on appelle en typographie la graisse. Je mettrai la consigne en gras, ce que je spécifie avec WX.BOLD. Pour la question, la taille sera une fois et demie la taille par défaut, ce qui me force à une conversion en entier au cas où cela ne tomberait pas rond. Pour tout le reste, ce sera les valeurs standards. Derrière, je n'ai plus qu'à utiliser la méthode setFont pour appliquer police consigne au texte de la consigne et police question à celui de la question ainsi qu'à celui de la réponse qui n'a pas de raison d'être plus petite. Voilà ce que cela donne et comme j'ai pris soin de régler les tailles dans la pitonnerie précédente sans rien fixer en dur, tout s'adapte automatiquement. Nous terminerons notre travail sur ce programme dans la prochaine pitonnerie en lui rajoutant deux fonctionnalités importantes.